Sainte-Élysée-Or, au début, ça s'appelait Petite-Rivière-Bleue, parce que la Petite-Rivière-Bleue coule à Sainte-Élysée-Or pour se rendre jusqu'à la municipalité de Rivière-Bleue. Ici, on a accès à une fraisière, c'est la fraisière Ouellet. C'est depuis que je suis arrivé au Témiscouata, moi, que je prends mes fraises-là. Elles sont toujours excellentes. Elles prennent un peu de temps avant d'arriver. C'est sûr que les fraises de Québec arrivent avant, mais dès que les fraises de la fraisière Ouellet de Sainte-Élysée-Or arrivent, je suis le premier sur les rangs pour aller les en prendre. On se fait une bonne provision pour l'hiver. Les premiers conons sont arrivés, 1895, dans ces temps-là. Mais c'est surtout au niveau, dans le temps de la crise, que le village de Sainte-Élysée-Or s'est développé. Sainte-Élysée-Or, il y a de particulier, puis il y a quelque chose qui me touche aussi, c'est qu'en même temps que le feu qui a eu lieu en 1950 à Rimouski, la même journée, le 6 mai, le village de Sainte-Élysée-Or brûlait lui aussi. Le village a été complètement rasé. Quand on a reconstruit, on a reconstruit l'église ailleurs, et le centre du village a changé à cette époque-là. Et même encore aujourd'hui, il reste des séquelles d'une sorte de chicane paroissiale autour de l'emplacement où était pour être construit le centre du village. Ah, ils ont repeint, ils ont toutes repeint l'église, regarde comme c'est beau! Ce qu'elle a de particulier, cette église-là, maintenant, c'est la propriété de la municipalité. La municipalité a repris l'église, en a fait, on construit la bibliothèque dedans, les bureaux municipaux sont dans l'église, ensuite de ça, on a une salle polyvalente, on fait encore des offices religieux, le cercle des fermières, même un local. Donc, on a fait un centre polyvalent avec l'église, on l'a repris en main, on l'a tout rénové. C'est un bel exemple, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça dans toutes les paroisses, mais ici, ça se prêtait bien. Ce qu'on voit ici en avant, c'est l'ancien magasin général. Il ne reste plus beaucoup de commerce, c'est-à-dire qu'il ne reste pas de commerce comme tel à Saint-Élysée-Or. On retrouve une boulangerie, par contre. La madame a fait du pain qu'on retrouve un peu dans les alentours, dans les villages et les villes des alentours. Ce qu'on m'a raconté, c'est qu'à Saint-Élysée-Or, la population en 1950, lors du feu, était de 1300 personnes. 1350 personnes. Aujourd'hui, elle est moins de 350 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes de moins. Ici, on est vraiment... C'est le sommet des monts Notre-Dame, qu'on appelle. C'est le plateau des Appalaches. Un peu plus loin, on va voir, on a une superbe vue sur l'ensemble du territoire. Ça me fait beaucoup penser à les terres à patates que j'ai visitées dans le nord du Maine. Ça se ressemble beaucoup. Puis je reste toujours à m'interroger pourquoi il n'y a pas plus de terres à patates ici. C'est pas tellement loin, le Maine. C'est à peu près à moins de 100 kilomètres en ligne droite. C'est à peu près à moins de 100 kilomètres en ligne droite.